Et voilà, je suis arrivée donc devant les locaux de France Télévisions, la projection ne va pas tarder à commencer. Super pratique ce petit téléphone, faut que je le range. Et puis en attendant, vous allez regarder les news. Ça y est, les acteurs principaux viennent d'arriver dans la salle, ils sont en train de s'installer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pas tarder à regarder les deux premiers épisodes de la série Néo Versailles. J'ai vraiment vraiment trop adoré ce que ça va donner. Vous en faites pas, vous aurez quelque chose aussi, vous aurez le trailer de cette quatrième saison du Visiteur du futur. Et juste après, les sorties anime manga. Ça y est, je sors des deux premiers épisodes de Néo Versailles, c'était énorme. Et regardez qui j'ai trouvé avec moi, j'ai trouvé ce film. J'étais dans la salle. Voilà, c'est magique, il était au premier rang. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette diffusion des deux premiers épisodes ? Bah moi je les avais déjà vus, donc j'ai trouvé qu'ils étaient pareils qu'avant. Tu les avais déjà vus ? Ah, vous avez trop des trucs trop bien, vous êtes VIP les acteurs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup du tournage ? Ouais, en fait, ça rappelle des souvenirs de voir tout ça. C'est vrai qu'on a tout tourné d'un bloc, dans le désordre le plus complet. Et là, de voir tout remis dans le bon sens, c'est assez stylé. Plus les talos, plus les décors, on voit vraiment le futur qui prend forme avec la musique. Déjà, on était bien dans le futur sur le tournage pendant un mois, parce que les costumes, les décors, ça rendait vraiment bien. Et là, de voir tout le travail de post-prod derrière, les premières fois qu'on les a vus, franchement, on était comme des gamins, on était au cinéma. Mais du coup, moyenne question que je me pose, comment tu as réussi à gérer les deux castafoltes ? Le castafolt normal de 2014 et le castafolt belge ? En fait, c'était hyper compliqué à la lecture, parce que sur la lecture du texte, je devais passer de l'un à l'autre. Et en fait, quand je commence à faire le belge, je ne peux plus faire que du belge. Je ne pouvais plus faire le castafolt. Et heureusement, dans le tournage, on a fait en sorte que pendant quatre semaines, je faisais le belge. Et ensuite, on avait une semaine de trou, où je pouvais m'enlever le belge de la bouche. Et ensuite, je faisais le castafolt normal sur la dernière semaine. Et une dernière question, comment ça s'est passé dans le tournage, pas par rapport à tout ce qui est technique, mais par rapport à l'ambiance dans l'équipe ? Est-ce que là, ce n'était plus trop les mêmes acteurs ? Donc j'imagine qu'il y avait quand même aussi du délire et tout, mais plus de la même façon ? Il y avait même des nouveaux acteurs comme Céline ? Oui, il y avait des nouveaux acteurs comme Céline. Il y avait forcément plus de connards qu'avant, parce que forcément, on ne pouvait pas rester la Dream Team du début. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrangé pour les parquer vraiment d'un côté des loges. D'un côté, ils mangeaient nos restes. Et puis nous, qui étions là depuis le début, on restait entre nous. On avait le baby-foot. Le soir, on avait même à boire. Et puis en fonction de ce qui restait, ils mangeaient. Et au final, ils étaient très contents. Et finalement, c'est un peu ça l'ambiance web. Il faut aussi qu'ils fassent leurs armes dès le début et qu'ils n'arrivent pas direct sur un truc où il y a de l'argent. Mais ils ont très bien compris. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bye bye. Et je crois que nous, de notre côté, on va regarder le reportage. On continue un petit peu à se balader. Regardez qui j'ai trouvé avec moi. Mathieu Pogui. Salut. Ça va ? Bah oui, et toi ? Alors cette projection, comment c'était ? C'était bien, c'était impressionnant, c'était beau. Ça a bien réagi. Donc on était assez contents du résultat. C'est propre. C'est bien. Et par vous, on peut même parler des nouveaux acteurs qui ont rejoint l'équipe. Comme par exemple... Il y en a une pas loin. Céline. Bonjour. Entrée très naturelle. Bonjour. Pas du tout préparée, pas du tout mise en scène absolument. Je voulais faire un roulé-boulé au départ, mais bon, il n'y a pas de tapis, donc... Trop dans le fond. Alors toi, Céline, tu fais partie du nouveau cast, on va dire, du Visiteur du Futur. Comment tu es entrée dans l'aventure ? Je suis rentrée dans l'aventure clairement en tant que fan. En fait, j'ai eu l'occasion de tourner pour François pour le Golden Show. On a fait un sketch qui, à l'époque, était avec M. Poulpe et Davy Mounier. Mourier. Mourier, pardon. Tu sais que j'étais dans ce sketch aussi ? Certes. C'était le petit génie qui apparaissait dans la tranche de poisson. Elle n'a pas eu la chance de jouer ensemble. C'est vrai, on a déjà joué ensemble, je sens le savoir. C'est incroyable. Comme quoi. Et donc, j'ai sympathisé avec François et j'ai découvert par la même occasion le Visiteur du Futur, dont je suis tombée immédiatement fan. Autant dire que j'ai regardé la série. Je n'ai pas dormi, en fait. Je me suis maté tous les épisodes à la suite. Et voilà, je lui ai demandé s'il pouvait me faire tourner dans sa série. Mais voilà, en tant que figurante, zombie, en arrière-plan, tout ce que je voulais, c'était être dans la série. Et en fait, il m'a fait un énorme cadeau, puisqu'un an plus tard, il m'appelle, il me dit voilà, je t'ai écrit un personnage. Et voilà comment ça s'est passé. Donc c'est un beau cadeau de sa part. Et tu es devenue baronne, parce qu'on te voit dans le trailer, tu es la baronne. On s'est dit que ça serait sympa de me mettre dans un personnage où on n'a pas forcément l'habitude de me voir, avec une robe qui va jusqu'au visage. Et c'est vrai que pour moi, c'était stimulant, effectivement, d'être dans un autre registre. Évidemment, d'être dans cette série-là, mais en plus, d'être dans quelque chose de complètement différent. C'est forcément un peu flippant, parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais c'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un de très professionnel. Et qui, en plus, a l'intelligence et la délicatesse d'écrire en fonction des personnes qu'il fait tourner, donc qui s'adaptent. Donc j'espère avoir été à la hauteur, ça sera au fond. Elle est à la hauteur. On va aller vérifier ça, on va aller voir François tout à l'heure, pour lui demander son avis, et sur la série aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, on va regarder Les Oubliés de la Playhistoire. Ce 101% est presque terminé, mais avant de se quitter, on va quand même aller voir François, parce que j'avais dit que j'allais le voir. Hé, François ! C'est Caro. Ça va ? Mieux. T'as vu le stress ? Un peu, ouais. Les projections presse, c'est des gens qu'on connaît un petit peu, mais qui ne sont pas là pour forcément féliciter, qui sont là pour avoir un avis. Donc on doit faire ses preuves. Écoute, je te ferai un avis plus tard. Pour l'instant, je te félicite. J'ai vraiment adoré les deux épisodes. Ils sont passés vraiment, vraiment beaucoup trop vite, à mon avis. Mais est-ce que tu pourrais nous parler, justement, là, c'est complètement différent de tout ce que tu avais fait jusqu'à présent. Là, il y a beaucoup de figurances, j'imagine, c'est une gestion complètement différente. Comment c'était sur les tournages ? En fait, le gros challenge de cette saison, c'est qu'on essaie de créer carrément une mini-ville, quoi. Une mini-ville avec différents groupes sociaux, etc. On a la cour royale, on a les habitués du bar, etc. On a la garde et tout. Donc créer tout ce microcosme, ça a été vraiment le gros challenge, déjà, d'un point de vue de création artistique. Et après, de gestion sur le tournage. Puisque après, ça fait des gens, ça fait un petit peuple et tout. Et on a eu vraiment, vraiment beaucoup de chance, notamment grâce, déjà, à la déco. On a eu des super déco, des super costumes et des figurants qui sont venus sur place et qui sont venus même avec leur propre délisement, quoi. On leur a donné une charte. On leur a dit, voilà, si vous avez des trucs, nous, on peut vous habiller. Mais si vous avez des trucs, ramenez. Et il y en a qui sont venus avec carrément des machines steampunk et tout. Et j'ai dit, oh, mais c'est trop bien. Toi, on va te mettre là et tout. Donc, c'était vraiment génial d'avoir tout ce peuple et tout. Et c'est très, très crevant parce que toute la journée, tu dois parler à 40 personnes et tout expliquer plein de fois. J'avais même un petit haut-parleur. Donc, c'était, ouh, attention ! Mais j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance parce qu'on était super bien encadrés et on n'a pas eu de problème, quoi. Et avec les nouveaux acteurs, comment est-ce que ça s'est passé ? C'est ça qui est aussi l'autre, comment dire, l'autre challenge de cette saison. C'est que la moitié du casting, c'est des nouveaux comédiens, des nouveaux personnages. Donc, forcément, il faut voir comment le public va les découvrir. Et franchement, ça s'est super bien passé. La plupart sont des gens avec qui j'avais déjà travaillé, quand même. Donc, je ne sais pas, c'est des inconnus et tout. C'est des gens qui connaissent l'univers de French Nerd ou avec qui j'avais déjà fait des sketchs avant. Donc, il n'y a pas eu de problème, quoi. Et c'était vraiment... Ça a permis aussi le fait qu'il y ait des nouveaux personnages un peu cons. Ça permet de rajouter une dose d'humour parce que, au fur et à mesure des saisons, les personnages de base deviennent un peu, on va dire, blessés, deviennent un peu torturés. Et c'est bien qu'on ait des nouveaux qui soient un peu naïfs, qui permettent d'avoir plus de légèreté, quoi. En tout cas, c'est une saison qui promet. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'on avait vu que les deux premiers épisodes et « oulala ! » parce que les autres, ils sont encore meilleurs, en fait. C'est vrai ? Ben, disons que c'est sûr qu'à partir de l'épisode 3, on commence à connaître les personnages et tout ce terrain et on rentre vraiment dans le cœur de l'intrigue. Et donc, forcément, ça devient de mieux en mieux après, quand on commence à se faire à ce nouvel univers. En gros, les deux premiers épisodes, c'est un peu le tutoriel pour donner au Versailles, quoi. C'est pour ça qu'on sentait qu'il en manquait. On était un peu en « plus ». Mais il faut que je les termine. Ils ne sont pas terminés. Et il y avait aussi une énorme annonce. J'ai entendu tout à l'heure, France 4. C'était extra, non seulement dans le studio 4.0, mais aussi sur l'entête de France 4. Donc, c'est un grand défi. Oui, alors voilà, après « No Life », qui a été la première chaîne à diffuser de Vistants Futurs, France 4, maintenant, va diffuser, a priori, la saison 4, mais après la diffusion Internet. Donc, c'est ça qu'on reste dans une économie et une mentalité web-série, mais avec, on va dire, un nouveau portail de diffusion grâce à France 4.0. C'est incroyable. Oui, il y a eu des « Waouh » dans la salle et des « Oh, bravo, bravo ». C'est vrai que c'est extraordinaire. C'est un énorme pas en avant pour cette série qui est parti quand même d'un truc entre amis et qui prend des proportions énormes. Moi, ça m'émeut toujours autant de voir à chaque année l'évolution de la série. Et j'imagine que toi, c'est encore plus fort. Moi, je suis très touché. Je suis très content de voir des visages familiers. C'est ça qu'il y a des nouveaux que je vois. Mais le fait de voir les gens qui étaient là depuis le début, c'est ça qui compte le plus pour moi. Merci beaucoup, François. C'est vraiment très gentil d'avoir répondu à mes questions. Et nous, on n'a plus qu'à repartir à « No Life », en fait, normalement, si je ne m'abuse. Mais il me faut un téléphone pour me télétransporter. Et j'en ai un, si tu veux, Alex. J'utilise mon téléphone. Attention, bon, bah, salut, je me télétransporte. Bye bye.